Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce quatrième dimanche et dernier dimanche du temps de l'Avent, l'Église Notre-Mère nous propose de réfléchir et de méditer sur des textes qui sont riches en enseignement, sur des textes qui nous rappellent presque tous les résumés de ce que nous avons vécu pendant les trois premières semaines. En effet, pour expliquer l'homélie d'aujourd'hui, je vais partir de deux exemples, deux exemples de notre vie de chaque jour. Vous savez, lorsqu'un enfant grandit, lorsqu'un enfant se marie ou devient responsable, travaille et gagne de l'argent, souvent on veut récompenser les parents, on veut faire du bien à nos parents, nous voulons exprimer tout notre amour à nos parents, nous voulons impressionner nos parents. Et nous voyons souvent des enfants qui achètent des véhicules, ils achètent des maisons, ils achètent, ils trouvent un travail pour les parents. Ils disent à leurs parents, écoute papa, maman, vous n'allez plus travailler, vous avez trop travaillé pour m'élever, maintenant je préfère que vous vous asseyez, que vous vous reposiez et que moi je travaille. Souvent, il y en a qui veulent en faire trop, qui veulent en faire trop pour leurs parents, qu'ils oublient l'essentiel. Ils oublient justement de demander aux parents qu'est-ce que les parents aimeraient, qu'est-ce que les parents veulent. On veut tellement, on a tellement de soucis, ce qui est légitime. On a le souci de mettre tellement à l'aise son parent, de mettre tellement à l'aise son père, sa mère, qu'on oublie ce qui est plus essentiel. Parfois, beaucoup de parents n'ont pas besoin de véhicules, n'ont pas besoin de maisons, n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, n'ont pas besoin de grands voyages, n'ont pas besoin de toutes ces extravagances. Parfois, les parents n'ont besoin que du simple fait qu'on dise que c'est son enfant, que lorsqu'ils se présentent devant ses amis, ils disent que vous connaissez-t-elle, « Tel, c'est moi son père, tel, c'est moi sa mère. » Et ça, ça fait leur fierté, ça fait tout leur honneur, ça leur donne toute la joie de vivre. Parfois, c'est le simple fait que tu les visites, tu leur rends visite, et les parents sont heureux, ils sont contents. Il y a des enfants qui disent « Papa, maman, tu ne travailleras plus. » Et les parents deviennent égris, parce que ce sont des personnes qui ont appris à travailler, qui ont appris à ne jamais s'asseoir, à ne rien faire. Et donc, ils veulent travailler, ils veulent aller au travail. Et parfois, les enfants s'imposent, et cela crée une tension, au lieu de créer une joie. Un amour, pour deuxième exemple, c'est un peu la même chose. Parfois, on veut tellement montrer son amour, on a envie d'impressionner son bien-aimé ou sa bien-aimé. On a envie de lui prouver toute l'affection qu'on a, qu'on en fait parfois trop. On veut acheter des histoires, on veut acheter des choses, on veut l'amener ici et là. Et on oublie l'essentiel. On oublie que parfois, la personne a simplement besoin de ta présence. La personne a besoin simplement d'une parole qui rassure. La personne a besoin simplement que tu sois là pour lui dire combien tu l'aimes. On n'est plus attentif, parce qu'on veut prouver, on veut montrer, on veut impressionner. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, voilà David. David vit la prospérité. Il voit son royaume stabilisé. Il voit son règne être vraiment un règne de paix. Et pour cela, David a cette grande idée de dire que l'arche de l'Alliance était encore dans l'attente de la rencontre. Et David s'est dit, mais pourquoi si je suis dans un tel luxe, je ne peux pas faire la même chose pour le Seigneur? Pourquoi je ne peux pas construire une grande maison pour le Seigneur? Et le prophète Nathan qui, dans son humanité, lui dit, ok, je pense que ce que tu veux faire, fais-le parce que le Seigneur est avec toi. Mais le Seigneur rappelle vite à Nathan, va dire à David, est-ce lui qui va me construire une maison? Qu'il se rappelle d'où est-ce que je l'ai pris? Qu'il se rappelle ce que je fais pour lui? Qu'il se rappelle petit qu'il était et comment je l'ai élevé? Comment je lui ai soumis les nations? Au fait, cette remarque du Seigneur, lorsque nous l'entendons, nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que David a fait de mal? David avait une bonne intention. Il avait une belle idée. Il voulait faire du bien. Il voulait montrer au Seigneur combien il est reconnaissant. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut pas que David fasse cela? Justement, le Seigneur veut rappeler à David quelque chose qu'il veut nous rappeler aussi aujourd'hui. C'est que nous avons fait tout un parcours. Nous avons été excellents peut-être. Nous avons accompli ce que nous voulions accomplir pendant ce temps de carême. Nous avons fait notre examen de conscience. Nous avons pris de bonnes résolutions. Nous avons posé des bonnes actions. Nous sommes des personnes qui se sont investies pour que ce temps de carême soit vraiment un temps de joie, un temps de prière, un temps d'action de grâce. Mais le Seigneur veut nous rappeler le fait que ce que nous faisons comme chrétiens, tout ce que nous accomplissons comme exploit, les actes de bien que nous faisons, les grandeurs que nous atteignons, ce n'est pas de nous. Nous n'en sommes pas les premiers auteurs. C'est lui qui nous donne tout ça. Et il nous rappelle, regarde ton histoire. Vois d'où je t'ai tiré. Regarde ton passé. Regarde ton parcours. Et aujourd'hui, là où tu es, c'est moi qui t'ai donné tout ça. Vois tout cela. Au fait, c'est un danger que le Seigneur veut nous interpeller. C'est sûr, un piège qui peut nous guetter que le Seigneur veut nous interpeller. Le piège, là, c'est le piège d'oublier l'essentiel de ce qu'on doit faire avec les biens que nous avons. David a une belle idée de construire pour le Seigneur. Mais entre-temps, le royaume est là. Le peuple est là. Les personnes sont là. Et parfois, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, se cachent derrière le Seigneur. Se cachent derrière l'action de grâce. Se cachent derrière l'offrande. Se cachent derrière des dons pour ne pas faire le bien à ceux qui sont dans le besoin. Pour ne pas aider les pauvres. Quelqu'un te dit, ah non, moi j'ai offert cela pour le Seigneur. J'ai donné pour la construction de la grotte. J'ai donné pour la construction de la paroisse. J'ai donné pour la construction de ceci, de cela. J'ai donné pour la prise en charge. Et pourtant, il a un voisin à côté qui souffre. Il a un voisin à côté dont les enfants sont renvoyés à l'école. Il a un voisin à côté dont le mari ou la femme dort à l'hôpital, n'a pas de moyens. Et il ne peut pas l'aider. Et il prend cet argent, il se dit, je vais faire offrande à Dieu. C'est quelle offrande que tu fais à Dieu si tu ne peux pas aider ceux qui sont proches de toi ? C'est quel argent que tu prends, que tu vas donner si à côté de toi, il y a des mendiants ? Si devant ta porte, le pauvre pleure et souffre. Quelqu'un vient te demander et tu lui dis non. Cet argent, j'ai gardé ça pour l'offrande. Et Jésus le rappellera plus tard. Cette offrande, à quoi ça sert ? Si tu ne peux pas aider celui qui est à côté de toi. Et c'est le danger qui nous guette. C'est le danger qui guette les chrétiens. Souvent, on se cache derrière ces offrandes. On se cache derrière l'affaire de dire, j'aime Dieu, je veux offrir à Dieu, je veux donner à Dieu pour ne pas rester ouvert aux autres, pour ne pas rester ouvert à ceux qui sont dans le besoin, pour ne pas rester ouvert à ceux qui nous demandent. Donc, le Seigneur nous appelle sur cela. Il nous interpelle sur cela. Parce que ceux qui sont là, ceux qui nous demandent, sont nos semblables. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est comment discerner ? Comment savoir que maintenant, je veux aider ? Comment savoir que maintenant, je peux donner l'offrande ? Et aujourd'hui, l'Église nous appelle, les lectures d'aujourd'hui, nous appellent à cette forme de discernement qui nous amène, justement, à l'humilité. L'humilité de savoir qu'il y a une subtilité. Il y a quelque chose de caché dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous voulons donner, dans ce que nous voulons offrir. Quand est-ce qu'il faut aller donner cette offrande ? Quand est-ce qu'on peut la donner à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont dans le besoin ? Parce que l'offrande que nous donnons, le bien que nous offrons à l'Église, c'est pour le service des pauvres. Et donc, si au début, on peut aider ces pauvres qui sont autour de nous, cela ne nous empêche pas d'aller offrir à notre Dieu, d'aller donner à notre Dieu. Mais Dieu nous rappelle que lorsque nous voulons lui donner, nous lui donnons à travers ces pauvres-là. C'est à travers ces pauvres-là que nous le rencontrons. Et c'est comme ça qu'il dit à David, c'est moi qui vais te construire une maison. C'est moi qui vais te donner la richesse. C'est moi qui vais t'enrichir. Parce que c'est à travers moi que tu découvres la richesse. C'est moi qui t'aide à découvrir la richesse. Et pour découvrir cette richesse, il faut apprendre à la partager. Il faut apprendre à la distribuer. Il faut apprendre à la donner à ceux qui souffrent. Et donc, l'attitude que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est cette attitude de la Vierge Marie. La Vierge Marie ne veut pas impressionner le Seigneur. Elle ne veut pas montrer qu'elle connaît, qu'elle sait tout, qu'elle est grande. Elle ne veut pas abuser de cette grâce qu'elle a reçue. Elle s'abaisse. Elle est dans l'attitude de l'humble servante. Et c'est cette attitude qu'aujourd'hui le Seigneur nous demande. Malgré les dons, les grandeurs, les bienfaits qu'il a fait pour nous, notre vie qui est stable, notre travail qui est bon, notre rendement qui est bon, les personnes qui nous apprécient, la joie que nous apportons à nos frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle l'humilité. Pour savoir que tout vient de lui. Tout don vient de lui. Ce que nous avons, ce que nous sommes, vient de lui. Et si nous sommes humbles, alors nous saurons partager. Parce que nous saurons que ce que je possède, ce que j'ai, je l'ai reçu du Seigneur. Et si je le partage, alors le Seigneur me donnera encore. En ce temps où nous nous apprêtons à célébrer Noël, où nous nous apprêtons à accueillir le Seigneur Jésus, apprenons à nous ouvrir, pour que le Seigneur trouve de la place dans nos cœurs. Apprenons à donner, pour que le Seigneur qui vient puisse aussi nous donner. Apprenons à libérer l'espace, pour que le Seigneur qui vient, vienne combler ces espaces, vienne combler ces vides. Chers frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous donne cette grâce. Que le Seigneur nous donne cette grâce de rester ouvert. Que le Seigneur nous donne cette grâce de savoir user des biens que nous avons reçus, de savoir ouvrir nos cœurs à ceux qui souffrent, de savoir partager avec ceux qui sont dans la peine. Parce que lui, il est venu pour nous partager sa divinité. Il est venu pour nous faire don de ce qu'il a des meilleurs, cet amour qu'il a pour nous. Demandons au Seigneur, que nous soyons aussi des personnes d'amour, des personnes qui savent partager, des personnes qui savent donner, et se donner pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.